Since day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out, I'm the dreamer, dreamer, time slows down When I am singing my heart's true song, comes when I'm dreaming Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan, aujourd'hui, test d'un distributeur d'eau chaude, instantanée, connectée de la marque VioMi, compatible Mi Home, avant de vous en dire plus, comme d'habitude, petit déballage Donc dans la boîte, pas grand chose, mais l'essentiel, le distributeur d'eau qui est livré en une pièce, donc aucun montage n'est nécessaire, le manuel qui est en 100% en chinois, Gearbest nous a rajouté un adaptateur, mais qui n'est pas valable pour l'Europe ici Donc qui n'est pas valable pour la Belgique, la France, Luxembourg, Suisse, etc. Pour les adaptateurs, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo, je vous conseille les adaptateurs J'ai un article sur mon blog également, comme cet adaptateur qui coûte 1,60€ Donc qui est tout à fait adaptable à nos contrées et qui est vraiment de très bonne qualité et de sécurité Maintenant, parlons un peu plus profondément de ce distributeur Pour ceux qui me suivent, vous savez que je possède la bouloir connectée de chez Xiaomi Vous pouvez également voir ma vidéo de test et également ma vidéo sur mon avis d'utilisateur après plusieurs mois Donc j'ai acheté ce distributeur car il a la particularité de chauffer l'eau à la température que l'on veut et en instantané Regardons de plus près son fonctionnement Ce distributeur se connecte en Wi-Fi, on voit le logo Wi-Fi ici Donc il n'y a aucune déconnexion avec l'application Mi Home Contrairement à la bouloir qui est en Bluetooth Donc il faut toujours reconnecter C'était un inconvénient aussi Donc le Wi-Fi a un signal bien sûr plus rapide que le Bluetooth Donc ça c'est un très bon point de la part de Xiaomi Donc on va regarder différentes touches Donc c'est des touches tactiles Donc il y a le logo ici de sécurité Donc il va toujours s'enclencher automatiquement Donc pour le désenclencher Donc pour enlever la sécurité, il faut rester appuyé Et là l'appareil se met en route Donc là on a le TDS Donc je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça sert La température Donc là vous avez vu Elle se met directement en sécurité Si on a fini de l'utiliser Donc si on n'a pas touché aux touches Donc voilà Donc on met la température On règle la température que l'on veut On peut rester appuyé si on veut Donc ces fonctions là On peut augmenter ou diminuer la température Donc on peut aller jusqu'à 100 degrés Donc via l'application Donc là on est à la deuxième fonction Donc là on a la touche Pour avoir l'eau en température ambiante Donc ça sert aussi à boire de l'eau Donc ça ne chauffe pas que l'eau Donc on peut avoir de l'eau Pas fraîche Mais l'eau à température ambiante Donc on désamorce Si j'appuie là Donc l'eau est à 17 degrés Donc c'est à température ambiante Apparemment du bac J'appuie ici Et on va voir l'eau Ici mais là c'est de l'eau De l'eau froide Donc je ne le ferai pas avec l'eau chaude Je ne vous ferai pas ça avec l'eau chaude Donc pour éteindre Donc j'ai dû réappuyer sur le bouton Donc Voilà Et elle a un filtre ici Anti-gouttes Donc on voit Et voilà Il n'y a aucun Bien sûr si je tape dessus Il y a de l'eau qui coule Mais sinon Il n'y a pas Ça ne fait pas du goutte à goutte Et elle a un système ici Si on renverse De l'eau Donc comme ici Un peu d'eau Donc ça s'enlève Ça se nettoie Ça s'ouvre Et ici ça s'ouvre Donc ça a un bac Voilà Comme les cafetières En général Voilà Donc c'est en plastique Tout est en plastique Donc regardons un peu plus près Les autres touches Donc ici Donc on désarme Voilà Ici On a la température Qu'on règle Soit avec l'application Soit manuellement Donc là je suis à fond Donc là on peut aller jusqu'à 90 degrés 1,90 degrés Pour les français Et si j'appuie là La troisième fonction Là on est sur la touche Directement À 100 degrés Et bien sûr Je peux diminuer Mais là on est au maximum Donc en général C'est rare Qu'on va utiliser le maximum Ça a tendance Comme ça chauffe en instantané L'eau Ça a tendance À brûler l'eau Donc l'eau Elle aura un goût Moins bon Parce que On aura brûlé l'eau Donc maintenant je vais vous montrer Donc à 100 degrés Je vais appuyer Ici pour le plancher Et vous avez vu L'eau coule directement Et là Et là elle est vraiment À 100 degrés Donc c'est vraiment de l'instantané Donc c'est une superbe technologie Donc cette technologie Donc la bouloir Il faudra attendre Donc Trois minutes Trois minutes Avant que l'eau boue À 100% Alors que là On a directement Un filet d'eau À 100 degrés Bien sûr Si on veut remplir Un litre d'eau Il faudra patienter Un petit peu Le temps que ça s'écoule Il faut veiller aussi Que le réservoir Donc soit plein Parce que là J'atteins quand même le minimum Donc voilà On a rempli la tasse Elle est chaude Voilà Donc ça c'est les différentes fonctions Donc c'est très très simple À utiliser Même si vous avez du chinois Bah vous avez Vous allez vite l'oublier Comme la bouloir Vous avez des touches en chinois Ici On a la sécurité Là on remet la sécurité Et bien sûr Si je touche Ça ne fonctionne pas Et il nous le signale Que ça ne fonctionne pas On ne peut pas faire couler De l'eau Donc vous avez vu C'est un fonctionnement Très très simple Maintenant on va passer À l'application Donc le distributeur d'eau Se connecte Via Mi Home Donc l'application Mi Home Qui se trouve sur le Play Store Ou l'Apple Store Là On va cliquer sur le bouton Plus On va repérer Le device qui est tout prêt L'objet qui est tout prêt Et il faudra cliquer dessus On va le connecter à l'application Et il va apparaître Ici comme objet Et là on va voir Il est connecté toujours Il est toujours online Donc là Contrairement à la bouloir Qui est en Bluetooth Et qu'il faut toujours reconnecter Qui reste pas connecté à votre smartphone Il est toujours déconnecté Voilà On se connecte Donc on a l'interface Ici Donc on voit Warm Water Donc Warm Water C'est On peut aller d'une température De 42 degrés Et 90 degrés 90 degrés On peut régler ici Donc là je suis à 55 degrés Par exemple si je mets 50 degrés Bah ça va régler la machine Ça règle pas la température de l'eau Ça règle que la machine Sur la deuxième fonction A 52 degrés Et là ils mettent C'est bien pour le lait Le lait en poudre bien sûr Je peux mettre Ici Là c'est bien pour le thé Et là 85 Qu'est-ce qu'ils me disent C'est bien pour le café Donc 85 degrés C'est bien pour le café Le café Donc voilà Donc ça Il y a des petites indications Donc on peut régler vraiment la température Que l'on veut au degré près Donc on l'a vu sur la machine Ensuite on a la fonction TDS TDS ça veut dire Total Dissolve Solids Donc en français C'est le total des solides dissous En résumé C'est ce qu'il y a dans l'eau Ce qu'on ne voit pas Et ce qui donne un goût à l'eau Donc le calcium Le potassium Magnésium Le sodium Donc les minéraux Qui se trouvent dans l'eau Donc le TDS C'est une norme secondaire Ça ne nous dit pas Si l'eau est potable Ou non potable Donc Et l'unité de mesure du TDS C'est le PPM Donc ça veut dire Petite particule par million Donc en résumé Au fait Moi ici vous voyez Je suis à 421 PPM Donc ça veut dire Que j'ai une eau bien Une eau correcte Si ça aurait été Moins de 300 J'aurais une eau excellente Donc je rappelle C'est l'eau du robinet Donc de ma région Entre 600 et 900 On a une norme passable Donc c'est passable Entre 900 et 1200 C'est faible Et 1200 c'est inacceptable Donc là on est sur une fonction De Ça ne nous dit pas Si c'est potable Ou non potable Mais ça nous dit Si la qualité La qualité des minéraux S'il y en a trop Ou trop faible Et le goût de l'eau aussi C'est surtout le goût Qui peut être acceptable Ou inacceptable Donc voilà Au niveau des normes TDS Ensuite tout en bas On a storage time Donc ça c'est Il y a 8 heures Ici vous voyez Il y a 8 heures Que j'ai mis l'eau Dans le bac Dans le bac Donc le réservoir d'eau Donc pour Remettre à zéro Le réservoir d'eau Bien sûr Il faut enlever le réservoir Et le replacer Et là on verra Que le réservoir d'eau Se remettra à zéro Même si je n'ai pas changé l'eau Donc c'est qu'une indication On a une autre fonction Ici Que vous voyez ici Que j'ai enclenché Mais je peux désenclencher Donc là C'est Ça va nous envoyer un rappel Si je l'enclenche D'aller boire de l'eau Parce que oui C'est un distributeur d'eau Et de température ambiante Donc ça ne refroidit pas Mais ça va nous donner De l'eau à température ambiante Donc en général C'est à 17 degrés Donc Je peux régler Donc de me rappeler D'aller boire de l'eau Tous les 2 heures Tous les 4 heures Donc c'est bien S'il fait vraiment chaud Et on a des enfants Et tout ça On peut programmer Ou leur dire De programmer Sur leur téléphone D'aller boire de l'eau Donc au niveau de l'application Donc comme vous voyez On n'a pas le niveau de l'eau Donc on n'a pas d'indication Au niveau de l'eau Et bien sûr On ne peut pas actionner Faire chauffer l'eau à distance Puisque c'est C'est tout simplement De l'eau chaude instantanée Donc il n'y a aucun intérêt A chauffer l'eau à distance Puisque elle l'est chaude Directement Quand on appuie sur le bouton Donc là Contrairement à la bouloir Qui n'a pas cette fonction là Qui aurait été préférable Que la bouloir A la fonction niveau d'eau Et la fonction De chauffe à distance S'il y a un niveau d'eau Ça serait été bien Sur la bouloir Ici Bon il n'y a pas la fonction Mais je ne vais pas le reprocher A Viomi De ne pas avoir Mis cette fonction Puisqu'elle serait Complètement inutile Donc voilà On a fait le tour De l'application En conclusion En conclusion Donc encore Un très bon produit Du fabricant Yumi Electric Technology Qui fabrique les produits De chez Viomi Avec la collaboration De Xiaomi Tout le monde Trouvera son utilité A cette machine Qui permet de régler La température De l'eau parfaitement Son aspect connecté Reste un gadget Tous les réglages Peuvent se faire Directement sur la machine Son réservoir De 4 litres Est vraiment un plus Et le fait De pouvoir doser Soi même La quantité d'eau Reste un vrai confort Dommage Qu'on ne peut pas Régler le support En hauteur Où l'on met la tasse Pour éviter Les éclaboussures Son prix Reste un peu élevé Mais raisonnable Je l'ai payé 125 euros Donc pour cette technologie Et cette qualité Ça reste quand même Bon marché J'espère que cette vidéo Vous a plu Merci d'avoir regardé Merci aux anciens D'être fidèles Merci aux nouveaux De vous abonner Retrouvez bien sûr Tous les objets En grosse promo Sur mon blog DingoDorwanTech En lien dans la description Téléchargez également Mon application DingoDorwan Téléchargeable Sur mon blog Je vous dis A dimanche prochain C'était DingoDorwan Téléchargeable Musique